Je suis très content de me retrouver encore ici à la maison. Je devais en principe être ici depuis le dimanche. Je me sens toujours à l'aise lorsque je suis chez moi. Je ne dois pas la voir pour prier. Je ne dois pas la voir pour cette opportunité. Mon père m'a offert de saisir ma courage, la chance d'être ici à l'église. Ça fait tellement un temps que j'étais absent. Et même ça fait un temps que je n'ai pas fait compter papa. On avait seulement des plans sur la planche. Dieu voulait, aujourd'hui, nous sommes ici. Alors, nous préparons quelque chose de positif. Nous avons parlé durant tous ces jours des expériences toujours vécues avec Dieu. Je ne suis pas la même chose de vous dire. Je ne suis pas la même chose de vous dire. Vous savez, Jean-Baptiste n'avait pas beaucoup de messages. Jean-Baptiste à Taraki, dans le monde, il était... Il s'est revenu chaque jour. Il disait toujours, repente, vous, car les royaumes de ciels, les proches. Il était tellement hors du commun que les oreilles de la prospérité et de la gloire ne pouvaient pas supporter son message. Je ne suis pas la même chose de vous dire. Je ne suis pas la même chose de vous dire. Je ne suis pas la même chose de vous dire. Depuis l'ancien temps, le vrai christianisme est toujours hors du système de ce monde. Dans le christianisme, il y a toujours des choses inhabituelles. Dans le christianisme, il y a toujours des choses inhabituelles. Et surtout quand vous venez à l'église et vous écoutez les choses les plus difficiles de votre foi. Et que tout le prison dont je vais enseigner ici, Avant de commencer, je voulais aujourd'hui préparer d'abord la foi. Parce que je me suis rencontré quelque part avec quelqu'un. On m'a dit pourquoi toi tu parles toujours des choses qui découragent les gens. Tu ne dis pas les choses qui fait avancer les gens. Alors je me suis décidé de parler des choses qui fait avancer. On a compris que les gens parlent d'oreilles pour supplanter les vérités des dieux. Lorsque nous sommes l'église de Dieu, la priorité pour Dieu c'est notre éternité. Le meilleur de la vie ne sert à rien, le meilleur c'est d'aller au ciel. On ne vivra pas ici longtemps. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes tellement des pèlerins. Alors préparons le jour à la rencontre. C'est la puissance de la réparation. C'est pourquoi je vous dis introduit par cet enseignement. C'est pour vous préparer lorsque demain nous allons parler de prison. Je vais vous expliquer comment réparer ce péché. On dit d'abord la puissance de la réparation. La première chose on parle de la puissance. La puissance c'est le fait d'imposer son autorité. Le fait d'imposer son pouvoir. Le fait d'imposer sa loi. Le fait de regner sur une place. C'est ça qu'on appelle la puissance. Nous pouvons voir de ce qui se passe dans la guerre. C'est le plus fort, le plus puissant qui remporte la victoire. Celui qui est le plus fort c'est celui qui gagne. Mais lorsqu'on parle de cela c'est imposer son autorité. Mais lorsque nous parlons de la réparation. La réparation c'est juste l'action de réparer. C'est-à-dire quelque chose qui était endommagé. Donc on le répare. En le voyant avec tous ces noms de procédants. Des fois ta voiture peut tomber en panne. Tu iras chez le mécanicien. Qui sont censés de réparer la voiture. Donc c'est qu'il y a aussi des motos. Partout dans les coins des avenues il y a des électroniciens. Qui sont censés de réparer nos postes téléviseurs. Il y a des gens censés à faire la réparation. Ces gens ont pour mandat d'arranger toutes choses endommagées. Quand notre courant de la maison a des problèmes. Ils sont censés d'appeler les électriciens. Qui sont censés de réparer ou rétablir l'électricité. Donc c'est toujours comme ça dans chaque domaine de la vie. Il y a toujours des réparateurs. Qui sont censés de réparer chaque chose. Mais dans cette réparation on parle de quelque chose qui est endommagé. Mais quelle réparation donc je veux parler ici. Moi je veux parler de la réparation du péché. La réparation du péché. Après avoir péché sur la terre. Après que nous commettons le mal. Nous avons compris que plusieurs péchés que nous prétendons que ce péché a été pardonné. Ce péché n'était pas pardonné. Tous ces hommes là que nous avons vus en enfer. Et des aussi comme toi et moi à l'église. Il y a des péchés qui prétendent confesser. Mais ces dieux, ces péchés n'étaient pas confessés. Je me souviens de milliers de femmes et des hommes dont j'ai rencontré là-bas. Qui disaient sans cesse Seigneur Dieu. J'avais prié. Mais Dieu ne veut pas écouter leur rencontre. Je me souviens de milliers de femmes et des hommes dont j'ai rencontré. Mais pourquoi leur péché ne fit pas pardonné ? Pourquoi ils prétendaient qu'ils sont pardonnés ? Mais pourquoi leur péché ne fit pas pardonné ? Pourquoi après avoir prétendu prier, leur péché est resté toujours ? Je me souviens de tous ces choses-là. Je me souviens de tous ces choses-là. Que je comprends qu'il faut enseigner sur la réparation. Et le Seigneur par son amour nous a enseigné comment réparer les péchés. Chaque péché a sa façon d'être pardonné. Les péchés sont des infractions spirituelles. Communement, ce qu'on nous enseigne nous dit que le péché c'est la transgression de la loi. Donc c'est une infraction. On dit aussi que le péché c'est le fait de ne pas se soumettre à la volonté de Jésus-Christ. Tous ces gens-là qui ont défini le péché l'ont tellement bien défini. Cela veut simplement nous montrer que le péché sont des infractions. Je veux bien que tu comprennes ce que je veux dire ici. Nous comprenons que les péchés sont des infractions. Des infractions contre les lois divines. Lorsqu'un homme a commis le mal. Commis une infraction. Seuls les juges établis sont censés établir l'infraction. On peut dire qu'il a clamé en public celui-ci doit être arrêté parce qu'il a fait ceci. Mais lorsque ces derniers se présentent devant le juge, c'est le juge qui est censé établir l'infraction. Il a dit que Vital Kamer était condamné par 20 ans de service pénal. Il a dit que Vital Kamer était condamné par 20 ans de service pénal. Ils ont décidé de lui donner 13 ans. Ceux qui étaient contents étaient et ceux qui n'étaient pas aussi contents. La clamère publique disait qu'ils peuvent être condamnés à vie. Le juge a regardé les effets et il a établi l'infraction. Et lorsque le juge voit l'infraction, à chaque infraction, il y a des pénalités. Ce qu'on parle, c'est la pénalité divine. Alors le juge verra ce que vous avez fait. Tu as incité ta maman. Ou bien tu as incité quelqu'un dehors. Et que la bataille s'éclate. Vous vous retrouvez devant le juge. Le regard qui a commencé. Il dit que puisque tu as incité quelqu'un. Voici ce que dit la loi de notre pays. D'après les droits de notre pays, celui qui incite quelqu'un, est condamné pour 25 ou encore 6 mois. L'autre encore, on va faire quelque chose. Soit, tu vas voler le bien d'autrui. Estorquer le bien d'autrui. Vous appuyez devant les instances judiciaires. Le juge encore voit. Il dit que pour cette infraction ici, cet homme doit être condamné de 7 ans de prison. Tous vont à la prison. Ils sont à la prison. Mais les jours où le pain et la civile ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas lenients qui ont fait les droits. Ils ne sont pas en train de vouloir. Les gens, c'est pareil, par rapport au crime qu'il a commis, Par rapport à l'art qu'il a fait, cela déterminera sa condamnation. C'est comme ça, dans les systèmes des hommes et dans les lois d'État et dans chaque pays. Peut-être tu dis autrefois qu'ici au Congo il n'y a pas de loi je te dis simplement parce que tu n'as pas commis mais lorsque tu commettras quelque chose de mal et que tu seras réveil à la loi tu seras devant les juges ils regarderont l'art que tu as fait la loi empêche la liberté personnelle mais qu'on oriente la liberté du peuple la loi empêche la liberté personnelle on oriente la liberté de tout le peuple nous sommes tellement libres mais notre liberté est déterminée par la loi écoutez le président de la république a décidé que toutes les activités doivent se terminer avant 21h nous avons suspendu de veiller nous avons suspendu des retraites dans nos églises j'ai dit que le bar de nuit soit fermé aujourd'hui tous les discothèques sont fermés admettons que tu serais né encore un matin il parle à l'accord de la refermature des églises je pense que les églises sont fermées quoi qu'ils n'ontraient vouloir ils sont habitués aux retraites aux veillances et les suites mais la loi qui a été établie empêche la population ou les églises de travailler librement parce que les églises sont fermées je vis chez nous en matinée combien de pasteurs étaient éliminés pour avoir désobéi à l'ordre du président de la république par rapport au niveau des façons la question de ceux qui étaient lit il parle très sûre le bar originel presement sont des décrets lorsqu'une église du quartier a voulu ne pas respecter ce que le président avait dit les pasteurs ont été arrêtés d'une manière très très véritable la question des copains les pauses étaient encore un peu Si on ne peut plus agir Ils pensaient peut-être être à l'époque d'Elie Où ils diront que les soldats ne nous voient pas Les portes étaient fermées Mais les soldats se sont arrivés Ils ont surpris l'église Et les pasteurs et tous les fidèles étaient humiliés Ils ont commis l'infraction Personne ne pouvait venir Parce que tous connaîtraient qu'ils ont commis l'infraction Ils sont coupables à la loi Et c'est la loi maintenant Qui les empêche de continuer Je peux encore te dire c'est ça Nous sommes tellement libres Et que tellement que tu es là Tu prends ta moto Tu sors Tu pars au travail Tu arrives dans un coin Et que tu parais erreur Tu vas herter quelqu'un Et que la personne tombe Et vous succombe encore Alors bienvenue Peu importe la course Qu'est-ce que tu es allé faire Tout ce que tu pouvais faire Sera l'éviter A cause de l'infraction Que tu as commis Je vis un jour Une voiture Qui a tué les gens C'était un jeune garçon Qui était à l'intérieur Les jeunes hommes Se rendaient au travail Mais un malheur lui est arrivé Il a pu tuer les gens Vers 24 Les soldats sont venus Ils lui ont arrêté Il ne pouvait plus Se rendre au travail Tout est pénalisé L'infraction a tout Nétralisé Il ne pouvait plus Aller au travail Mais ici dans le livre Des gens Il a dit Connus-tu les lois du ciel Qu'est-ce qui va se passer Lorsque nous commettons Les péchés Nous commettons Les infractions divines Et une infraction Lorsqu'il est consommé La personne doit Être soumise Ou bien doit être Soumise à des rigueurs De la loi Alors personne Plusieurs gens Ou plusieurs chrétiens Sont dans les pires Ignorances Oubliant le principe Des dieux Oubliant la gloire Des dieux Oubliant ce Que Dieu a établi Écoutez La Bible dit Que tous ceux Qui ont péché Sont privés De la gloire Des dieux Lorsque tout En péché Sont privés De la gloire Des dieux La seule chance A éviter dans la vie Chrétien C'est le péché Le péché Bloque la voie Le péché Arrête la promesse Le péché Arrête l'accomplissement De la gloire Des dieux Dans la vilaine Tu peux avoir Des bonnes choses Tu peux avoir Des belles Des très belles Péromenses Alors quand tu commets Le péché Tu arrêtes C'est là Tout son péché Et ils sont privés De la gloire C'est un problème De Dieu maintenant Mais pas seulement Que tout le monde Va en faire Quand nous témoignons Quelles sont les impossibilités Alors Dieu a tout tracé Pour permettre aux hommes D'échapper au jugement Mais c'est parce qu'il y a Des principes Que nous ne respectons pas Depuis le péché Primitif Où Adam et Ève Nos pères On y commettrait Devant Dieu Dieu a toujours Réfléchi à la manière Où ils pouvaient Réparer les mains Que les hommes ont Il a laissé Qu'il y a un temps Écoule Il emploie la loi Jusque c'était Pour réparer Le péché Des l'hommes Il s'abattait Jusqu'à Ésaïge Le chapitre 53 Il va envoyer Son fils Qui viendra Qui va porter Le péché De l'humanité Dieu cherchait Toujours un moyen De réparer Le péché Des hommes Il cherchait Toujours un moyen De réparer Chaque mal Que les hommes Entrouvent Dieu voulait Que les hommes Vivent en paix Avec lui Je voulais Que les hommes Vivent en paix Avec lui Alors Dieu A établi Le principe De la réparation Jésus Christ Était la cause Majeure De la réparation De tous les péchés Que les hommes Entroumissaient Et que lorsque Vous croyez En Jésus Il est le seul Lémi Qui peut pardonner Tous vos péchés Mais que je parle A quelqu'un Ce soir Que si tu crois Réellement en lui Le Seigneur Est capable De pardonner Tes péchés Tout le mal Tout le mal Des hommes A été Conquit Par l'œuvre De la croix L'œuvre De la croix Nous sert De l'exemple Pour dire Que Dieu Répare Tous les péchés Il y a tellement Plusieurs péchés Sur la terre Et si chaque péché Il y a des pénalités Il se parle des infractions Physiques Que nous commettons Sur la terre Celui qui a incité Quelqu'un Celui qui a tapé Quelqu'un Celui qui a En prison Mais ne subiront Pas les mêmes Pèles Il y a d'autres Infractions Que les gens Commettent Ils arrivent Juste devant Les juges Les juges Voient les crimes Et pour ça La pénalité Tu dois payer Autant La loi A tout prévu C'est pareil Avec Dieu Il a établi Tout le principe Pour le pardon De tout le péché Qui peut me dire Il y a au moins Combien de sortes De péchés Sur la terre Nous avons Combien de sortes De péchés Tout le péché Là Que Il y a au moins Plusieurs péchés Je dis Comptez Je suis arrivé Déjà dans les 3-5 heures Je continue A faire les études Et j'avance Mais Dieu Le 351 Ce sont les 3 enseignants Des sortes De péchés Ça fait un petit De chaque péché Mais écoutez C'est ce C'est ce Il y a ce qu'on appelle Le péché physique Et il y a ce Il y a ce qu'on appelle Le péché spirituel Il y a Le péché Que nous Commettons Avec notre Cheikh Il y a un type Le péché Le péché Qui sont rarement Priché C'est ce Il y a ce Ce qu'on appelle Le péché spirituel Le péché spirituel Nous ne le commettons Avec notre corps Nous prétendons Des fois On va dire Cela est indépendamment Indépendamment A ma volonté Mais attention Il y a plusieurs gens Qui ont vaincu Le péché extérieur C'est-à-dire physique Mais qui Ils n'ont jamais Vaincu Le péché spirituel Ces gens-là Même ne peuvent pas Être sauvés Parce que Dans le jugement Dernier Dieu Nous jugera De trois degrés Parce qu'un jour Nous sommes allés Avec le Seigneur Dans le royaume Du jugement Dernier Le Seigneur Me dit Que Dieu Jigera D'abord Le péché Que l'homme A commis Avec son corps Et dans ton corps On regarde Tous les péchés Que tu as commis Et si on regarde Bacotia Mon système Il y a balance Puis le nom Pesez Pesez Divisez Récomptez Lorsqu'on va déposer Ton péché Que tu as commis Avec ton corps Sur 100% Tu peux avoir Non à 9% Le Seigneur Me dit A ce niveau-là L'homme dira En tout cas Je suis sauvé Je suis sauvé Il passera Par les deuxièmes Jugements Les jugements Des larves C'est de là Qui commence Le péché C'est de là Que commence Le péché Alors là En regardant Tout le péché Que tu as commis Avec ton âme Et tu apparaissé Juste les sang Devant les hommes Mais en fond De toi Quelque chose N'y allait pas C'est de là C'est de là Que tu as commis Ou les délige Sur la terre C'était à cause Du péché Spirituel L'éternel dit Que le pensée Des hommes C'est tourner Chaque jour Vers les mâles Si vous lisez bien Vous allez comprendre Que c'est le pensée Des hommes Dieu a jugé Il en revient Les délige A cause Des mauvaises pensées Ça c'est le jugement Des larves Après Dieu passera Au jugement De l'esprit On parle De l'apocalypse Je pense Les chapitres 21 7 Quelque chose Comme ça Ou 20 Verset 7 Je peux vers Fienne On dit que Rien d'essuyer N'y enterra Que ce jour là Il faut que Ta sainteté Soit totale Et que Rien d'essuyer Ne peut entrer Dans les voyages Les péchés De l'esprit Sont Des péchés Des possessions Ce sont De Marie-Dénie De mauvais rêve Toutes ces choses là Suits l'état spirituel De l'homme Mais en tout cela Il y a au moins Des sortes de péchés Donc nous avons vu Qu'il y a Des péchés physiques Et des péchés spirituels Mais tous ces péchés là Ils ont au moins De quatre catégories Il y a ce qu'on appelle La transgression Il y a ce qu'on appelle L'iniquité Il y a ce qu'on appelle L'erreur Et ce qu'on appelle L'abomination Tous ces péchés Sont régroupés là Il y a l'abomination Il y a la transgression Il y a l'iniquité Il y a les erreurs Ensemble avec les fautes Tous ces péchés Sont à l'intérieur Et dans toutes ces catégories là Chaque péché là Se régroupe dans ces quatre groupes là Et dans ce groupe là Il y a chaque péché Et comment réparer ces péchés Et pour nous je veux vous expliquer Le premier péché Et comment Dieu pardonne Ce péché là Écoutez bien les mêmes Les choses de Dieu Sont tout à fait différentes Si tu es combattu Par un démon Qui ne l'est pas Identifié Et toi tu dis Je combattre C'est bien tous les puissants Du dieu Qui me combattent Ce démon là Tu ne l'as pas identifié Il continuera son opération Tant de la grâce Nous allons voir Comment Dieu Nous expliquer Comment il pardonne Ses péchés Je parlais De l'iniquité De la domination De fautes Ou bien Les erreurs Et quoi encore De la transgression Alors nous commençons Par le premier péché Ce qu'on appelle Ce qu'on appelle Les péchés sexuels Les péchés sexuels Je vais poser la question A l'église Je vais continuer En retourner à l'église Très neuve toi Oui Suive Il savait après autrefois Tu es sorti avec une serbe De l'église En époque Parce que bon Faisons l'exemple Quand tu étais En païen Tu faisais la cour Avec des femmes Comment tu as fait Pour croire que Dieu A pardonné Ces péchés Il y a des principes Qui ne sont pas Si les principes Ne sont pas respectés Ceux qui vont bien Ou bien Les péchés Là Restent toujours C'est pourquoi Je cherche à vous Parler de ces choses Pour vous mettre à l'abri Contre les jugements Qui arrivent Tous les gens Qui sont là-bas Ils ont prié aussi C'est la terre Mais ils sont en enfer Écoutez bien Lorsque Quelqu'un Commit Je ne t'envoie pas Dans les péchés Mais je parle Des péchés Que tu as commis Écoutez Il y a des péchés Lorsque tu les commis Consciemment Ce péché Ne sera plus pardonné Prenons d'abord Le péché sexuel Nous comprenons Ce qui est sexuel Ce qui est relatif Nous avons tellement Plusieurs catégories De péchés sexuels Mais nous parlons D'abord Des contacts Des organes Prenons Ce premier Degré De ce péché Un jeune homme Non marié Une fille Aussi non mariée Pour les gens De nos églises Aujourd'hui Qui aiment Vivre loin De la sainteté De Dieu Et que tu fais La cour Avec une serre Tu continues A vivre dans cette vie Et chaque fois Que tu le fais Tu dis Au Dieu Pardonne-moi Ce péché Continue ses effets Dans ta vie Écoutez Chaque péché A ses conséquences Les conséquences Ne s'éloignera Jamais du péché Si ce péché N'est pas pardonné Et parfois Il y a des péchés Qui sont pardonnés Mais Dieu Laisse les conséquences Arriver Pour attester Son jugement Sur l'homme Il dit Si un homme C'est lui Une vierge Qui n'est point fiancé Et qu'il couche Avec elle Il va prendre Pour femme Si un homme Couche avec une femme Dans notre version Si un homme Couche avec une vierge Il couche avec Simplement Prenons l'ensemble De femmes Il couche avec une femme Qu'est-ce qu'il va faire Il prendra Ces derniers Pour femme Les sœurs Amen Ici nous n'avons pas des Amen Nous avez aujourd'hui Dans les églises Nous avons Nous avons Sous-té On n'avait pas Dans cette église Que nous nous sommes 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 La histoire C'est ça La nuit Le tirador C'est ce qu'il y a Il y a Il y avait Des vierges Ce sont des histoires Très difficiles Ils ont M'a proposé A Pasi Une sœur Deva se marier Avec un frère Ils sont Bien Ils me voient J'ai posé Des questions Alors nous Nous avons Commencé A la confession Nous avons D'à la sœur J'ai commencé A la sœur Parle Moi D'à la vie Elle m'a dit Elle me dira Il faut que Fiancer Néal Ou Banane C'est ton Fittu Qu'est-ce Tu m'as Pas Dans la Kéi Elle m'a dit Elle m'a dit Puto Papa En tout cas N'as un raccord Comine N'as un 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 I N'as un N'as un N'as un Ce péché est dans la catégorie de ce qu'on appelle les abominations des vendus. La fragilité d'une femme est sacrée. Et parce que cet homme a touché à la fragilité de la femme. Un grand mosaïde disait à l'époque, directement eu la grande femme et toute sa vie il va aller payer la tente. Avouer que je couche avec ta fille dans une paix de la dente. Il ne quittera jamais cette femme jusqu'à sa mort. Désième chose, la loi de Moïse dit encore mais si le père refuse parce que pour un parent c'est l'opprobre ma jeune fille élevée à la maison il rentre à 18 heures mais un jour elle rentre avec la grossesse les parents sont choqués c'est insupportable. alors si cet homme décide de venir leur épargne de prendre ces derniers pour femmes le père dit ce que tu as fait à ma fille c'est insupportable. Le père dit tu paieras la dot. c'était ça la loi le temps de la loi se découlé le temps de la grâce à lui il n'a pas aboli la loi mais il a accompli la loi comment ces choses seront accomplies lorsque la parole de Dieu est venu vers nous les gentils ou les païens il nous a trouvé plein de pécheurs d'une vie souillée il mettait tant de mal on était dans la réunion avec Dieu il me dit qu'entre fois vous étiez étrangers à la vie de Dieu beaucoup de hommes ne sont plus chaste et beaucoup de sœurs ne sont plus vierges ils ont perdu la virginité ils l'ont perdu ils l'ont perdu avec des garçons à l'école ils l'ont perdu lorsqu'ils n'avaient que 14 à 15 ans ils l'ont perdu lorsqu'ils n'avaient que 5 ans aujourd'hui il est à l'église il cherche la force de Dieu il dit je suis libre de ce péché dont j'ai fait au passé mais qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe encore ? voici comment ce péché sera pardonné on commencera par l'influence de ces péchés là le plus grand porteur dans la vie d'un homme c'est le sexe tous les grands hommes ont perdu leur pouvoir au sexe je vous donnerai ce témoignage je vous donnerai ce témoignage je vous donnerai ce témoignage un enfant a fait sa confession qu'il n'était pas je vous donnerai ce témoignage il dit nous sommes allés combattre le nom de Dieu on cherchait le droit pour l'avoir et nous avons conclu que le seul moyen où un homme peut perdre tout ce qu'il a c'est le rapport sexuel vous n'avez pas le droit pour vous vous n'avez pas le droit pour vous voici comment les choses se passent dans les dons de spirituel le frère et une sœur venez devant le frère et une sœur venez devant je n'ai pas mis balai on est compagné du bosseau je ne dis pas une sœur vierge je dis une sœur venez devant vous savez qui s'est implécuté ? une sœur seulement mais moins des frères Amen nous donnons l'exemple de la sœur et du frère la virginité et l'alliance de Dieu envers l'homme la virginité sera brisée lorsque la femme racontera un homme la même femme elle sera brûlée l'homme qui payera la dote la jeune fille de son jeune âge rencontre les jeunes garçons le garçon et commence leur arrou de casquage nous n'avons pas de la main nous n'avons pas de la main nous n'avons pas de ma main à la série à la fin de la fierté la fierté rose et la chocolat C'est un homme qui aiment ça. Cet homme commence à mentir et l'oreille d'un homme est plus puissante que l'oreille des parents. C'est un homme qui aiment ça. Il est venu à péter les parents et les parents. Il est venu à péter la décision. Mais il n'y a pas besoin d'un homme qui fait 20 ans. Il a besoin de 20 ans et il a besoin d'un homme qui fait 20 ans et il est à l'armonia. Il faut en prier à cet homme. C'est ça l'orille des hommes. Il y a eu des personnes qui sont trop longues. Mais que l'ombre ne lui parle. Pourquoi tu as le mot ? C'est le mot. Il a été prudent, il a été prudent, il a été prudent, il a été prudent, qu'est-ce que le temps a été prudent ? J'ai les mains, 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 j'ai les mains. J'ai les pieds, j'ai les pieds. C'est bon ? Compris les gars, ils sont allés. qu'est-ce qui va s'est passé lui brise l'alliance de la fille il perd sa chassieté il prend la jeune fille qui perd sa virginité qu'est-ce qui va s'est passé les deux personnes traiteront une alliance la bible dit que l'âme est dans le sang et c'est par le sang que l'alliance est traitée quand cet homme pénètre à la femme dans tous les premiers actes sexuels le sang doit sortir qui atteste qu'un homme est entré le sang qui coulera c'est le signe d'alliance écoutez le signe d'alliance qui sortira de l'homme qui passera chez la femme c'est aussi le signe d'alliance il a testé qu'ils sont maintenant un beau temps qu'est-ce qui va s'est passé la malédiction de sa famille deviendra la malédiction d'elle la malédiction d'elle aussi deviendra celui du frère écoutez bien la seule chose qui n'est pas transmissible c'est la crainte de dieu la foi même si je suis un homme de dieu n'est pas un chrétien il va les devenir mais tout ce qui est est transmissible écoutez le pouvoir de sa famille admettons que c'est l'année est sorcier il passe avec elle il lui transmet la sémence de la sorcier à cause du rapport qu'ils ont eu lieu mais puisque ce lien ne vient pas du mariage légal ce sont des voyages illicites qu'est-ce qui va s'est passé les esprits là où s'attacher à la pluie il y a ce qu'on appelle les démons de l'impédicité les démons de la milité les démons sexuels vont entrer dans son corps et vont entrer dans les corps du corps les deux personnes resteront un le même démon qui le contrôleront lui contrôlera aussi là c'est dans le premier décret qu'est ce qui va se faire ça va étouffer les toits de l'âge si elle a la malédiction il transmet sa malédiction au frère l'esprit les démons de la fille vivant à l'homme vice-versa et que cet homme passe lorsque cet homme passe il rencontre encore un autre homme venez il rencontre encore des frères lorsqu'il rencontre les frères dans sa vie il rencontre ses jeunes frères il sort avec ses frères encore il traite encore l'alliance avec ses frères et demande la vie de ses frères deviendront en ses démons tous les poursuivants spirituels de ses frères seront directement dans la vie de la femme alors elle aussi qui était héritière des démons de ses frères il transmettra aussi ses démons à ses frères l'esprit de ses frères vivant en elle et de tous les deux vivant en elle c'est pour ça que cet esprit est en contrôle de sa vie chaque fois qu'il demande pardon à Dieu mais la vigilité qu'il a perdue là qui n'est pas réparé cette vigilité là sera la source des réclamations les diables les diables vont continuer à réclamer la chasté de l'homme ou la vigilité de la femme et ça sera sans fin ça sera le plus grand porté des démons à cause de l'art qu'il a fait il chassera les démons l'esprit de l'esprit c'est vraiment entrer dans ses parties entières il y aura beaucoup de conséquences il y a des règles douloureuses il y a des faiblesses sexuelles chez les hommes à cause de ces tacts écoutez les esprits vont mettre à vivre en eux ils seront sous la puissance maléfique c'est comme ça que les diables devraient les gérer alors pour que Dieu pardonne ses péchés quand nous ne sommes pas à l'observation de la loi il faut que cela soit interprété d'une autre manière on dit pour la première décret lorsque un homme touche la vigilité d'une femme si on conseille aux hommes de ne pas épouser des femmes des vierges je m'excuse au terme ça sera scandale parce que beaucoup de sœurs ne vont pas s'y marier et beaucoup d'hommes aussi ne vont plus s'y marier mais le mariage ne sanctifie pas c'est le sang de Jésus Christ qui sanctifie lorsque cette femme a fait des coups cet homme a fait des coups ils n'apporteront les esprits qu'il a évités les autres mais puisqu'on ne peut pas conseiller cela voici le chemin que Dieu va pardonner ses péchés et Dieu a établi des pénalités pour effacer les conséquences parce que parmi le péché que les hommes commettent sur la terre le plus grand péché qui est au-delà du maître c'est le sexe il est au-delà du maître 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 c'est celui qui a tué un homme le sexe est le plus grand péché c'est pourquoi vous allez voir que c'est le sexe qui sera les derniers dieux qui s'élèvera dans ce monde pour la destruction de l'humanité. Qu'est-ce qu'il va se faire ? Première chose, il doit passer aux pénalités spirituelles. Lorsqu'elle lui prend conscience que moi, j'ai perdu ma virginité, que moi, j'étais viage par ici. Cet homme est sorti avec moi. Et comme vous savez, tu es sorti avec Eric, tu es sorti avec Gignan, tu es sorti avec Daniel, tu es sorti avec Jean-Marc, tu es sorti avec Félix, tu es sorti avec beaucoup de gens. Aujourd'hui, tu as accepté Jésus. Tu as abandonné cette vie-là. Mais les conséquences de ces choses-là ne sont pas encore réparées. Le passé a eu une réparation. Et tu as dit ceci. Dieu a dit ceci. Moi, Dieu, j'aime la restitution, c'est-à-dire la réparation. Moi, je disais, mais la Léglise, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Lorsqu'ils ont eu des rapports sexuels, avant de connaître le Seigneur, et qu'ils donnent leur vie au Seigneur, la première chose, c'est la confession. La confession sera la première chose. Tout péché que tu as commis parmi les hommes, sera pardonné que par les hommes. et que je suis sorti avec un homme. Mais aujourd'hui, je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ. La première chose, c'est la confession. Tu ne le feras pas seul. Puisque tu as commis avec un homme, tu dois dénoncer l'acte que tu as fait. Moi, j'ai bougé avec des femmes. Moi, j'ai sorti avec des hommes. C'est-à-dire que tu iras devant les juges. On les juges, les juges, c'est Dieu lui-même. Mais il y a des représentants de ces juges. C'est les hommes de Dieu. C'est les hommes de Dieu qui sont les représentants de Dieu. C'est-à-dire que tu iras devant ton pasteur. Tu compresseras l'acte que tu as fait. Papa, tu sais que j'ai sorti avec le frère et tel. Papa, tu sais que j'ai sorti avec le papa et tel. Papa, tu sais que dans ma vie, j'avais fait ceci. Parce que tu vas dénoncer les actes que tu as fait. Tu commences les chemins de la réparation. Mais après avoir demandé pardon, l'homme de Dieu doit maintenant passer au deuxième état. Le péché sexuel est pardonné par la confession et réparé par la délivrance. Il faut que quelque chose ça prépare l'acte. Parce que le sexe avait détruit. Quand tu as demandé pardon, il faut maintenant que tu sois libéré des esprits que tu as hérités. Des esprits que tu as hérités. Parce que le sexe, tu as traité l'alliance. Avec le force maléfique. Avec le force maléfique. Tu as hérité les démons en toi. Deuxième chose de l'éternat. Tu seras soumis à la délivrance. La délivrance sera la deuxième chose. C'est-à-dire qu'on doit repérer les esprits qui sont en toi. On doit prier pour toi. On doit chasser tous ces démons de réclamation. Parce que ces démons vont te réclamer. Et le diable sait de quoi il cherche dans ta vie. Je ne peux pas seulement dire le freinage, la pauvreté. Non, non, non. Le diable sait lui-même où il peut te rendre à son esclavagisme. Désième chose, on doit briser les alliances que tu as traitées sexuellement. C'est pourquoi je l'ai aussi préférable que si tu es sorti avec un homme et que tu as donné ta vie à Dieu, va voir cet homme pour lui demander pardon d'avoir mis des rapports sexuels avec lui. Et si il est introuvable, les hommes de Dieu sont censés. D'abord, si, tu peux le voir. Va le voir. Lui demande-lui pardon de tous les actes du mal que vous avez commis ensemble et que l'alliance doit être détruite. Mais un deuxième décret, si il est introuvable, les hommes de Dieu sont censés de remplir toutes ces conditions. Un, la confession. Deuxième chose, si tu dois passer à la dérivance. Et par cela, maintenant, on chassera les esprits que tu possèdes. On chassera la possession des esprits magnifiques. On prissera toutes les alliances des esprits que tu as traitées. Mais troisième chose, maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des divinités sans offrandes? Il faut que tu prises une autre alliance pour établir notre alliance. Dieu est un faisant des alliances. Depuis le début jusqu'aujourd'hui, Dieu ne traite que les alliances avec les hommes. Est-ce que c'est impossible de réparer ton état premier ou initial? Tu ne peux que le réparer devant Dieu. La femme ne retournera plus vierge. Et l'homme ne retournera plus à son premier état. Il a commis l'art et cela restera. Il passe par l'indépendance. Il a confessé les mains devant le nom de Dieu. Vous ne le faites pas seulement vous-même. Vous ne le faites vous-même, c'est bien. Mais tu dois t'humilier en confessant l'acte que tu as fait. Et l'homme de Dieu sera censé devoir la pénalité de l'acte que tu as fait. Et c'est comme ça que tu passeras à la délivrance. Et après cette délivrance, il faut passer par le point des alliances. cette offrande de l'alliance servira à éviter toutes les alliances que tu as traitées toi-même. À être libéré de toutes ces alliances et à éviter l'alliance des tueurs. C'est par ces trois choses-là maintenant que les péchés sexuels sont pardonnés. Que les péchés sexuels sont pardonnés. Plusieurs gens ont honte de l'acte qu'ils ont commis. J'ai sorti avec un tel. Il faut t'humilier. Les conséquences de péchés, c'est ça. Que celui qui pêche sont le poids de son péché. Vois ton pasteur et dis la vérité. Et tout ce que tu as fait, confessez-la. Passe à la délivrance. Passe à la délivrance que Dieu pardonne et tu n'aurai pas les péchés sexuels. Que Dieu vous bénisse.